Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde partie de notre initiation à PTE. Je vous rappelle que dans la première partie, nous avions vu quelques notions de base de PTE et nous avions terminé par la notion de table de montage dans laquelle on avait commencé à alimenter un petit peu notre bande d'image. Dans cette seconde partie, nous allons confectionner la première séquence de notre montage, la bande d'image. Donc pour ne pas vous imposer des manipulations pas du tout intéressantes et fastidieuses, hors vidéo, j'ai composé la bande d'image de la première séquence de mon montage. Voilà, donc il y a 22 images dans cette séquence. Donc le montage, il traite de la vie d'un artiste virbanais qui s'appelle Robert Magand. C'est un sculpteur sur fer, et donc dans cette première séquence, ça se déroule dans son atelier et il nous raconte comment il a pris le goût très très jeune de la sculpture. La bande son sera simplement l'interview de Robert. Donc c'est Robert qui va parler pendant toute la séquence. On va ajouter quelques bruitages de l'atelier, des bruitages de chalumeau, des bruitages de marteau. Donc ça veut dire que la synchronisation sur la bande son sera très faible. On va simplement illustrer l'interview de Robert. Donc la bande son, on en parlera un peu plus tard. C'est un autre sujet pour le moment. Maintenant, j'ai placé les images avec les durées de fondue par défaut, 2 secondes, et le temps d'arrêt sur image, la durée de la vue par défaut. Voilà, le décor étant posé, nous allons commencer le travail sur cette bande d'image immédiatement. Je vous rappelle qu'il y a deux modes pour visualiser la table de montage. Le mode vue, c'est le mode par défaut dans lequel nous sommes actuellement, et le mode ligne de temps, et qu'on bascule très facilement par l'intermédiaire de boutons d'un mode à l'autre. En mode vue, on va voir qu'on ne sait pas tout faire. Donc on va le voir très très rapidement. Je vous rappelle également qu'il y avait deux façons d'afficher la durée d'une vue. Ça se faisait, et ça se fait d'ailleurs toujours, par paramètres, préférences, projet, et cette case à cocher permet soit d'avoir la durée de la vue de 5 secondes, donc la durée totale de la vue, soit sa durée réelle si on coche la case. Si je coche la case, la durée réelle de ma vue, la vue 2, va être de 7 secondes. D'accord ? N'oubliez pas ces deux modes qui sont très importants. En mode ligne de temps, quel que soit le mode choisi, pour la durée de la vue, il va toujours afficher dans ce compteur le mode, le temps réel, la durée réelle. On sera toujours en durée réelle. Ça, c'est important de le savoir. Donc ça veut dire qu'on sera beaucoup plus précis qu'en bonne vue pour travailler notre montage. Alors vous voyez qu'il y a un index que je peux déplacer avec la souris. Et dans le visuel, je vois l'image là où se trouve l'index. C'est une façon de visualiser les fondus également de manière très pragmatique. Donc si je clique sur la première vue, on voit que sa durée réelle est de 5 secondes. Pourquoi ? Parce qu'elle commence réellement à 5 secondes du début du montage. La première image n'a pas de transition, donc pas de durée de transition. et elle a une durée de 5 secondes. À partir de 5 secondes, on va avoir une durée de 2 secondes où l'image, la seconde vue, va se fondre sur un fondure noir et ensuite elle va rester 3 secondes à l'écran en projection plein pot. Ça veut bien dire que sa durée réelle va être de 5 secondes plus 2 secondes de fondu sur la vue suivante. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est important de bien comprendre ces notions-là. Donc mon index, si je le positionne sur la vue, il se positionne directement à la fin du fondu et il affiche la durée réelle depuis le début du montage, c'est-à-dire 5 secondes. On est bien d'accord ? Ma vue va apparaître à 5 secondes en fondu du début du montage. Elle va disparaître à 7 secondes en fondu sur la troisième vue. Si je clique sur la troisième vue, elle apparaît donc à 10 secondes du début du montage. Vous comprenez le raisonnement, c'est important de bien saisir car c'est comme ça que ça fonctionne dans un diaporama. Il y a des durées de transition, il y a des durées d'apparition d'une vue à l'écran. C'est important de bien comprendre. Voilà, alors, on va voir comment ça se passe pour insérer une vue dans un montage existant. donc deux cas, je reviens en mode vue et je veux insérer une vue à la fin de ma séquence par exemple. Donc, il faut savoir que ma séquence se termine si je regarde en mode ligne de temps. Vous voyez comme quoi ce mode ligne de temps est très important. Elle se termine précisément à 1 minute 50. donc si je veux rajouter une vue à la fin du montage, qu'est-ce que je vais faire en mode vue ? On va prendre une vue un petit peu significative. On remarque bien, on va prendre la statue là. Je double-clique sur la statue et automatiquement, elle va se positionner à la fin du montage. Donc ça, c'est très simple pour insérer une vue à la fin du montage. En mode ligne de temps, alors là, je vais faire CTRL-Z pour l'annuler et en mode ligne de temps, ça va être la même chose, la même manipulation. Je double-clique sur la vue et il faut que je fasse défiler un petit peu et elle s'insère après 1 minute 50 à la fin du montage. Maintenant, je veux insérer une image entre deux vues existantes. Donc, je reviens et je vais le faire en mode vue d'abord. Je prends toujours la même image et je l'insère par exemple entre la vue 20 et la vue 21. Alors, vous voyez, quand j'arrive entre les deux vues, j'ai une ligne pointillée qui apparaît. À partir de ce moment-là, je peux lâcher la vue et elle s'insère bien entre les deux vues. Elle devient numéro 21, évidemment. Les numéros se réordonnent. Par contre, vous vous souvenez que mon montage se terminait à 1 minute 50. Si je regarde la durée en mode ligne de temps, on voit que le montage s'est complètement décalé. Il ne se termine plus à 1 minute 50, mais à un peu plus d'1 minute 50. Donc, ça veut dire qu'en mode vue, lorsque j'insère une vue entre deux vues existantes, toutes les vues suivantes, donc toute la fin du montage, si c'est au début, va se décaler et va donc se désynchroniser si on a une synchro avec une bande son. Ce n'est pas tout à fait la bonne méthode et ce n'est pas souvent ce qu'on veut. On ne veut pas insérer des vues pour tout avoir à resynchroniser derrière. Donc, en mode vue, ce n'est pas la bonne façon d'insérer une vue. Je fais CTRL Z pour supprimer l'insertion et je vais faire la même chose en mode ligne de temps. Je prends ma vue, je l'insère entre la vue 21 et la vue 20, entre la vue 20 et la vue 21, pardon. Vous voyez, quand il y a une petite ligne rouge, je peux lâcher. Donc là, on constate deux choses. On constate que la fin du montage n'a pas bougé. On est toujours à 8 minutes 50. Donc, l'insertion d'une vue en mode échelle de temps ne décale pas toutes les vues qui se trouvent derrière elle. Par contre, il va falloir qu'on bouge un petit peu la vue précédente parce qu'elle s'est insérée brutalement, sans rien décaler. Donc, on voit qu'il y a un petit trait rouge sur la durée de transition. Ça veut dire qu'elle est buguée. Je vous rappelle que la transition par défaut est de deux secondes. Donc, elle est venue complètement se mettre sur la transition suivante. Ça veut dire qu'à l'exécution, mon montage sera bugué. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais rallonger... Il faut pouvoir la prendre. Là, je n'ai pas fait la bonne manip. Je vais diminuer la durée de la vue précédente en positionnant mon curseur entre les deux vues, vous voyez. Là, j'ai un petit peu bougé celle de derrière. Donc, voilà, je la remets à sa place. Et là, donc, on voit que je n'ai plus de bug. Les deux effets de transition ne sont pas en rouge. Il n'y a pas d'erreur. Par contre, j'ai bien réduit la durée de la vue précédente. si on fait une insertion, c'est bien qu'on veut une vue supplémentaire. Donc, on est obligé de bouger une durée quelconque. Alors, je vous le dis tout de suite, on va avoir le même problème avec la fonction copier-coller. Copier une vue, on n'aura pas de souci. Mais quand on va la coller pour l'insérer ailleurs, ça va tout décaler derrière en mode vue. De même, en mode vue, si on veut supprimer une vue, ça va être le même souci, ça va décaler tout ce qu'il y a derrière. Donc, mon conseil, vous le comprenez tout de suite, je vous conseille vivement de travailler uniquement en mode ligne de temps. Une fois que vous avez placé toutes vos vues dans votre séquence ou votre montage, vous allez le travailler en mode ligne de temps et là, vous n'aurez pas tous ces soucis qui sont quand même un petit peu ennuyeux. Donc, on va voir comment copier-coller une vue. Je vais revenir peut-être sur des vues un peu plus significatives au début du montage. Je veux par exemple copier la vue 10 et je vais mettre cette vue 10 derrière la vue 11. Je vais faire un duplicat de cette vue. Donc, ça, c'est très possible. On a le droit de mettre deux fois la même vue dans un montage. Je clique droit sur la vue 10. je fais copier la vue sélectionnée. Donc, elle se trouve dans le presse-papier. Ensuite, je me positionne là où je veux la coller. Enfin, sur la vue suivante, je crois, si je ne dis pas de bêtises. et là, je fais coller la vue. Donc, c'était sur la précédente qui fallait se mettre. On se met derrière la vue. Bon, peu importe. Il faut le savoir. Et là, j'ai copié ma vue sans décalage du montage. Quand vous copiez une vue, vous allez copier tout ce qui est associé à la vue, c'est-à-dire le temps de transition, la durée de la vue et tous les objets éventuellement, toutes les animations aussi, éventuellement associées à cette vue. Vous embarquez tout lorsque vous collez la vue dans votre montage. Vous embarquez tous les objets associés. Cette fonctionnalité est intéressante de copier-coller parce qu'on peut le faire en trois montages, entre deux diaporamas. Imaginez, par exemple, que sur cette vue, j'ai fait une animation très complexe. J'ai passé des heures à mettre au point une animation de plusieurs objets, par exemple, et je veux reproduire cette même animation dans un autre montage. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais copier ma vue. Là, je n'ai pas de montage d'ouvert, mais imaginez que j'ai une autre instance de PTE ouverte avec un autre montage. et bien dans l'autre montage, je fais coller et là, il va me coller toute mon animation complexe et je n'aurai pas à la refaire dans l'autre montage. Alors ça, c'est intéressant, c'est une fonctionnalité, je peux vous le dire, à l'usage qui est très intéressante. Quand on a fait un certain travail et qu'on en est content et qu'on veut le reproduire dans un autre montage, on est très content d'avoir cette fonctionnalité. Maintenant, pour supprimer une vue, c'est tout simple, on se positionne sur la vue 8, par exemple, on fait clic droit et on fait supprimer la vue, pas supprimer la transition, supprimer la vue. Voilà. Et vous voyez que là, il m'a allongé la durée de la vue précédente pour ne pas décaler la fin du montage. Voilà. Donc, on va revenir sur cette notion de... On a vu qu'il y avait des points de transition. Sur cette notion de points de transition. Quand on regarde notre séquence, on voit qu'il y a plusieurs vues. et qu'en haut, il y a un numéro. C'est donc le numéro de vue. En fait, ce petit carré avec un numéro, ça représente le point de transition. Dès que vous créez une vue dans votre montage, PTE lui associe un point de transition. Alors, ces points de transition, soit je peux les afficher, soit pas. Donc, c'est en fonction de cette case à cocher. Donc là, je n'affiche pas les points de transition. personnellement, j'ai l'habitude de les afficher parce que ça me permet d'avoir le numéro de la vue. On n'a pas autrement. Ces points de transition n'apportent pas énormément de choses. On peut en ajouter par le symbole plus. Par contre, il va forcément associer une image. Si on sélectionne une image et qu'on ajoute un point de transition dans un endroit différent, il va dupliquer votre image. ça a vraiment très très peu d'intérêt. On peut supprimer un point de transition. Si je supprime le point de transition numéro 7, par exemple, là, je suis dessus, je fais moins. Vous voyez que ça supprime donc le point de transition et l'image qui est associée. Par contre, cette image, ça la repousse derrière. C'est un peu... Bon, c'est d'une portée vraiment très limitée. Ça ne nous intéresse pas beaucoup en diaporama. Moi, j'aurais tendance à vous dire oublier les points de transition. Affichez-les pour avoir le numéro de vue sur votre mode ligne de temps. Alors, si peut-être il y a une utilisation qui peut être intéressante des points de transition, personnellement, je n'ai pas trop recours. Voilà, je vais vous montrer. Ici, vous avez donc une boîte déroulante avec différentes possibilités. Bon, je ne vais pas trop insister sur ces possibilités, sauf sur une. On peut supprimer tous les points de transition. Alors, imaginez que vous ayez une bande-son et que vous vouliez synchroniser précisément cette séquence. Alors, je supprime tous les points de transition de ma séquence, là. Et vous voyez qu'ils sont tous repoussés à la fin du montage, à la fin de la séquence. Et ils gardent une image, la première image. Pourquoi ? Voilà l'explication de l'image noire que je vous demande d'insérer systématiquement au début de chaque montage. Parce que le premier point de transition est la première image. On ne peut pas la déplacer. Vous voyez, paf, c'est indéplaçable. donc ça veut dire que si je veux synchroniser la première image de mon montage sur un événement sonore qui arrive un peu plus loin, eh bien, je ne peux pas. Je ne pourrais pas. C'est pour ça qu'on met une vie vide qui ne sert à rien mais qui permet de déplacer la première vue réelle du montage. D'accord ? Et puis là, ce que je vais faire, eh bien, je vais jouer mon montage. Je n'ai pas de bande-son mais imaginez que j'en ai une. Je démarre le montage et puis sur certains événements sonores, je veux placer une image. Et là, je veux la placer en ajoutant un point de transition. Donc, je démarre la bande-son, le déroulement du montage. Voilà, donc, il y a une musique imaginaire qui se déroule. Ici, j'en ai un événement sonore, je veux ajouter une image. Je fais plus, ça ajoute la première image de ma séquence, donc celle qui a été rejetée derrière, vient ici. ensuite ici, pareil, ça va ajouter la deuxième et ainsi de suite. Ici, j'ai un coup de tambour, par exemple, paf, je veux que du bras je tombe dessus et ainsi de suite. En écoutant ma bande-son, je peux précisément, en ajoutant des transitions, synchroniser toute ma séquence. Bon, c'est une utilisation des points de transition. personnellement, je ne l'utilise pas, je trouve ça un petit peu fastidieux parce qu'on les bouge toujours, nos images, on en rajoute, on en enlève. Ce n'est peut-être pas la bonne technique, mais sachez que ça existe. J'ai décidé de tout vous dire, donc je vous dis tout. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter là pour cette première partie de cette deuxième leçon. on va continuer dans une seconde vidéo dans laquelle on va terminer toutes les possibilités de manipulation des images. Donc, à tout de suite dans une deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada